Pour créer une classe, dans Notebook, je clique sur le menu Responses et Outils de l'enseignant. Je remplis ensuite les informations de l'enseignant. Cela permet à chaque enseignant d'avoir un profil. Il faut maintenant ajouter une classe. J'ajoute maintenant les élèves de la classe. Il faut attribuer une idée à chaque élève pour qu'il puisse s'identifier et répondre aux questions. Tous les élèves sont maintenant ajoutés. Dans le menu Responses, j'ajoute tout d'abord un titre à mon évaluation. Le type d'évaluation n'est qu'un repère pour l'enseignant. Toujours dans le menu Responses, je vais maintenant insérer une question. Il y a six types de questions. Oui ou non. Choix multiple. Nombre entier. Fraction. Nombre décimal. Vrai ou faux. Réponse multiple. Texte. Après avoir choisi mon type de questions, je la rédige. Je la rédige. Je la rédige. Réponse lui. Demo. Parallel. You. Mélenchement. Ce qui a été utile. Je la rédige. L'élection. Parallel. Je la rédige. Ce qui a été utile. Il y a Hugues. Il se fait utile. Il y a tout. Il faut maintenant lancer l'évaluation. Pour cela, je clique sur l'icône « Réponse » et l'icône « Lancement d'évaluation ». L'idée de l'évaluation se trouve ici, je peux cliquer pour l'agrandir. Dans l'application « Notebook », en haut à droite, l'icône « Response » nous permet d'ouvrir la fenêtre pour répondre à l'évaluation. Il faut rentrer l'idée de l'évaluation apparue lors du lancement de celle-ci. L'élève doit rentrer l'idée qui lui a été attribuée. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut maintenant que l'enseignant arrête l'évaluation. Pour cela, il faut cliquer sur Arrêter ou sur l'icône d'arrêt d'évaluation. Une fois l'évaluation arrêtée, les réponses s'affichent sur l'iPad. Il est aussi possible de répondre sur un navigateur internet depuis le site response.smarttech.com. Il est donc possible de répondre sur différents supports mobiles, comme un iPod ou une tablette Android. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada